Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'Etoiles de Midi. Alors d'abord une petite pensée pour James Dean qui est mort, il avait 24 ans et aujourd'hui c'est son anniv, il aurait eu 90 ans. Donc eh bien, Forever Young. Donc hier, je vous avais conseillé de regarder Green Book et devinez qui a cartonné, eh bien c'est Green Book. Pour une fois que la 2 bat la 1, Tarzan s'est fait écraser. Donc voilà, c'est vrai que c'est un superbe film. Donc voilà, voilà, sinon ce soir vous avez Je Te Promets qui va se battre face à l'amour et dans le pré. On verra les résultats demain. Sinon au Super Bowl, eh bien il y avait The Weeknd. C'est super rigolo de s'appeler The Weeknd. Ouais, salut, alors moi j'ai mon groupe, ça s'appelle Fin de Semaine. Donc voilà, et puis bon, il nous a fait un petit show pendant le Super Bowl. Donc là je vous ai mis les paroles parce que bon, pour celles et ceux qui kiffent la chanson. J'ai dit oh, je suis aveuglée par les lumières. Non je ne peux pas dormir avant de sentir ton contact. J'ai dit oh, je sombre dans la nuit. Oh que je suis comme ça, tu essaies en qui j'ai confiance. Ouais, bon, c'est pas pareil. Bon, allez, ça va commencer. Petit résumé des douze coups d'un midi. Allez, à tout de suite. Jean-Luc Rechman avait mis son petit pupule. Le maître de midi avait toujours deux doigts, était toujours aussi sympathique. Voilà, donc il nous a fait un petit défilé. Et on peut voir que le maître de midi, il n'est pas très 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 grand. Et au coup d'envoi, donc la première question. Quel sport nous pratiquent un quinziste ? Le sport en chambre à 15, donc bien sûr c'était le rugby. Après donc vous aviez Antoine, qui était venu avec à peu près toute sa famille. Selon Francis au Cabrel, en dehors de la musique, qu'est-ce qui le tue chaque année ? Donc c'était les vendanges. Après vous aviez la très sympathique Christine, qui était venue avec sa fille et son futur gendre. Alors, à qui la Légionnelose doit-elle son nom ? Eh bien c'était à des anciens combattants. Encore une question intéressante. Ça change. Après vous aviez François, tiens j'ai oublié à Cédille, qui était venu avec Sébastien, son meilleur ami. Alors, pourquoi la firme Disney a-t-elle récemment rallongé les cheveux de l'actrice Derriana dans le film Splash pour cacher ses fées-fesses ? Dans quel pays se trouve la capitale d'Ushambé ? Donc c'était au Tajikistan. Dans la télé-réalité, séduction, haute tension, les candidats perdent de l'argent lorsqu'ils s'embrassent. En juillet dernier, quelle ex-miss France a dévoilé son ventre pour démontrer que le corps d'une femme et du temps se remettre d'un accouchement ? Eh bien c'était Rachel Legrand-Trapani. Donc sur cette question, eh bien elle est passée au rouge, la Christine, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Andouane en duel qui est tombée sur une question pas évidente en 48, qui effectuait la toute première plongée sous-marine en Batisca. Comme tout le monde en aurait pensé au commandant Cousteau, eh bien c'était Théonore Monod. Ensuite, eh bien Christine, Bruno et François se sont retrouvés au coup par coup. Puis d'abord c'est Christine qui est passée à l'orange. Et puis après il y a eu toute une série de questions sur Véronique Jeannot. Et il est apparu. Alors ça franchement, comme je l'ai déjà dit, moi je suis jaloux de deux trucs sur Jean-Luc Richemann. C'est Véronique Jeannot et la Corse. Donc voilà, après le reste, ça je m'en fous. Mais là franchement de savoir qu'il a joué avec elle au théâtre et qu'il a côtoie, etc. Mais bon, voilà, c'est la vie. Peut-être qu'un jour je ferai un truc avec elle. On verra, on verra. Donc bon, sur toutes les questions, eh bien bon, tout le monde a bien répondu. Regardez comme elle était jolie quand elle était jeune. Et là, elle était avec Mehdi. Donc c'était les douze coups de Mehdi. Bon, passons. Donc voilà, toujours aussi jolie et souriante. Puis après, c'est re-Christine qui est passée encore à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle a pris le maître de midi. Pourquoi elle a pris le maître ? Il ne faut pas prendre le maître de midi en duel. Bon, il y a une question de bébé. Où a lieu le plus célèbre festival estival de théâtre en France ? Donc en plus, la pauvre, je crois que Christine était de Nîmes. Donc bon, bien sûr, c'était à Avignon. Donc voilà, c'est vrai que Sorgue, c'est très joli, un petit conseil. Donc voilà, ensuite, eh bien Bruno et François se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bah François, il a passé, il a repassé. Et à la fin, il a perdu, et puis à la fin, bah quand il perd, eh bien, le maître de midi, qu'est-ce qu'il fait ? Il danse par rapport au coup de maître. Première question. Quel navire était utilisé par les vikings lors de leur expédition ? Question assez de bébé, quand même, c'était le dracar. Après, quel matériau est façonné par un ébéniste ? Donc bien sûr, c'était le bois-bois. Que sont les mandrilles et les bonobos ? Bon, je pense que s'ils avaient dit peut-être que les mandrilles, et peut-être qu'ils n'auraient pas trouvé, parce que bonobos, tout le monde sait, c'était des singes. Donc jusque-là, c'était assez facile. Dans quelle partie d'un musée se charge-t-on de réparer des œuvres d'art en mauvais état ? Donc bien sûr, c'était l'atelier de restauration. Donc on s'est dit, bah ils vont lui filer les 15 000 boules, hein ? Et puis à la fin, alors là, j'ai pas compris, parce qu'il y a eu une question qui était assez simple. Quel Joël faisait partie du groupe Zoop Machine ? Et donc il a dit Joël Mazard. Donc Joël Mazard, c'était, comment dire, Véronique Jeannot dans, je sais plus, je crois que c'était Post Café. Et puis il a dit, bah non, Joël Ursule, je la vois pas dans le groupe, je sais qu'elle est une chanteuse, etc. Donc franchement, alors là, il m'a déçu, parce que franchement, c'était hyper connu de savoir que Joël Ursule le faisait partie de, comment dire, de Zoop Machine. Donc voilà, bah à cause de ça, bah il a pas gagné les 15 000 boules, là, il a gagné que 3 000 à partager, donc ça lui fait 1 500 euros. Franchement, le Bruno, il faut un peu, un peu plus de jugeot, hein, des fois, hein, donc voilà. Tiens, gris foiret, je vous chante la chanson de Zoop Machine que j'adore, hein, donc bon. Missy Bobo, bon, passons, allez, après, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, on voit des ailes. Alors, comme a dit Bruno, c'est vrai que ça fait penser un petit peu à un pélican, donc pourquoi pas, mais ça peut être aussi un aigle, donc bon, c'est vrai que l'aigle, c'est un peu différent, mais bon, comme j'étais partie sur Elvis Presley, donc bon, bah, et puis bon, comme Elvis avait souvent des tenues avec des aigles, bah attention, hein, je sais que l'étoile a été trouvée, là, pour l'instant, ce sont des suppositions, hein, j'en suis pas sûre. Donc, voilà, donc moi, je reste sur Elvis Presley, et puis, bah, sinon, bah, comme je vous ai dit en début de vidéo, comme c'est la nive de James Dean, le t-shirt Forever Young, toujours jeune, en anglais, le t-shirt Trop mignon, Trop mignon, et puis le t-shirt Trop mignon, Trop mignon, tout ça sur le site tropmignon.com, et sinon, bah, félicitations quand même à Bruno, franchement, il aurait pu trouver, hein, j'ai eu à l'étoile, c'était assez simple, hein, et puis je m'associe à Jean-Luc Reichman pour vous souhaiter une très, 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 très bonne journée, Kazan, nanana, nanana, mon passant, allez, bye-bye.